Mes crèmes de la crème, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis sur le parking du supermarché, toujours avec ma maman, ma coupe ça va pas, mon physique c'est pas trop ça, mais je m'étais dit, je vais attendre là, ma maman, tant qu'à faire, autant faire quelque chose, je vous le dis tout le temps, vous me posez toujours la question Linda, comment tu fais pour trouver le temps et tout, de filmer ceci cela, en fait, tous les petits instants que j'ai comme ça, de répit, je fais quelque chose, soit mes cheveux, soit mes ongles, soit, tu vois ce que je veux dire, bref, Du coup, je me suis dit, Linda, j'avais pris plein 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 de notes sur mon cahier, et je vais regarder les sujets de vidéo que je souhaitais faire, et du coup, je vais en pliocher un, et on va l'aborder ensemble aujourd'hui, en vidéo, du coup, bien sûr, si tu tombes ici par hasard, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Linda, femme d'intérieur, femme d'extérieur, ma d'axime aujourd'hui, on adore ou pas, bien sûr que oui, mais surtout, analyste comportemental à mes heures perdues, je suis là pour vous aider à évoluer mentalement, physiquement, dans tous les domaines, Mais surtout, émotionnellement parlant, si tu traverses une période pas facile, si t'es dans un moment de doute, si on t'a fait une crasse, enfin, si t'arrives un truc de ouf, que ce soit amicalement, professionnellement, familialement, tout, 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 financièrement, je suis là pour toi, Tu m'envoies un mail pour toutes celles et ceux qui me demandent à chaque fois où est mon adresse mail, elle est en barre d'informations, en fait, en dessous des vidéos, vous avez une petite flash, vous cliquez dessus, ça se déroule, t'as plein de petits bons plans, mais surtout, t'as mon adresse mail, En objet, tu me mets bien sûr un petit résumé croustillant, tu me mets même un emoji, feu, une bombe, quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce qu'on n'est pas là pour s'ennuyer. Donc, je ne vais pas vous dire tous mes sujets de conversation que je veux aborder avec vous, parce que je ne suis pas là non plus pour inspirer la terre entière. Alors, attendez, est-ce qu'on fait quel sujet aborder avec un homme ? C'est vous qui m'avez suggéré ça, mais non, non, vous savez ce qu'on va... Attendez, non, il y en a plein. Faire un halal sans mairie, est-ce que c'est grave ? Voilà, est-ce que c'est un bon sujet, ça ? Je pense que oui. Bon, vous savez que moi, je fais du freestyle, autant vous dire que, voilà, je mets des sujets, voilà, qui m'inspirent et tout. Après, vous savez que moi, c'est au fil de la conversation, c'est comme si t'étais à côté de moi, là, dans la voiture, on adore ou pas ? Mais bien sûr que oui, ça va ma chérie, oui, ça va. C'est comme si vous étiez tous là... Attendez, je vais voir un coup. Et donc, je parle comme ça, bien. Donc, bien sûr, vous étiez tous... Enfin, je trouve que c'est un sujet super important. Donc, un halal, c'est quoi ? Bien sûr, c'est un mariage religieux. Est-ce que c'est grave de faire un halal sans faire la mairie ? Est-ce que c'est grave de faire le mariage religieux sans faire, finalement, le mariage civil ? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui en font tout un drame. Donc, il y a des avantages et, en fait, il y a des inconvénients. On va commencer par les avantages. Les avantages, c'est quoi ? C'est qu'il y a un nouveau truc qui a la mode, c'est la polygamie. Voilà, c'est la polygamie. La polygamie est grave en vogue en 2021. On est bientôt en 2022. On adore ou pas ? Bon, on adore pas trop. Enfin, si, si, si. On est encore en bihan de là. Mais il y a beaucoup de mecs, en fait, qui font halal juste pour... Déjà, avant de parler de polygamie, juste pour consommer. Voilà, pour consommer. Allez voir des prostituées, en fait. Voilà. Arrêtez de vous foutre de la gueule. Des filles, des gens, des voisins, tu vois ce que je veux dire ? De l'entourage. Non, vraiment. Va t'astiquer, regarde un porn, prends une capote, astique-toi la clarinette. Mais viens pas faire chier le monde, quoi. Viens pas jouer de la flûte du tambourin et de la flûte traversaire. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, en fait, ils te vendent mondes et merveilles. Maintenant, un halal. Parce que vous, avec vos dots à zéro euro, on en a parlé pendant mon live. D'ailleurs, si vous avez pas vu la rediffusion du live, écoutez, on s'est éclaté. Et je remercie encore toutes celles et celles qui ont participé. D'ailleurs, Sabri étoile, si tu passes par là, avec la rediffusion du live, j'ai vu tes messages. Passe un moment, tu m'as dit, Linda, je dois partir faire la salate. Je te laisse, ma chérie. Je suis vraiment désolée, j'avais même pas lu ton message. Rabbi, en tout cas, en retard. Mais merci d'avoir été la modératrice de ce live. Donc, revenons-en à nos moutons. On m'a dit, Linda, qu'est-ce que tu penses de la dot à zéro euro ? C'est une escroquerie. Une dot, en fait, si tu veux, c'est même pas une caution. C'est pas une caution, on va pas dire ça comme ça. C'est au cas où, justement, quand tu fais un halal, le mec se fout de ta gueule et qu'il se barre. Si un mec divorce, s'il prend une deuxième femme, ou si tu sais pas, il change d'habit, ou ça part en live et tout, au moins, il te reste un peu d'argent, surtout si tu es mère au foyer, surtout si le mec t'a dit, ne travaille pas, machin, je gère la fougère, je m'occupe de tout, ceci, cela. Bon, on n'est pas là pour ça. Mais si, justement, le mec, maintenant, il font des halal à 100 euros, voire 150 euros, c'est-à-dire qu'ils vont à Carrefour, ils te prêtent la forêt noire à 22,50 euros, le bouquet de fleurs à 20 euros, on en est à combien là ? On en est à pas loin de 50 euros, une petite bague à histoire d'or, quand je te dis une petite bague, je te parle de zirconium, donc compte 200 balles, c'est-à-dire que pour 400 euros, il y a 3 bouteilles de coca, 3 bouteilles d'orangina, le couscous qui a été fait par la grand-mère avec la viande de l'Aïd, ils te ramènent les soeurs et machin et compagnie, et voilà, ils te disent, t'inquiète pas, là, on fait un halal vite fait, c'est-à-dire que lui, il va t'émoustiller, quoi. Quand tu vas commencer à t'embrasser dans le cou, tu vas dire à ta mère, non, on fait un halal vite fait, après on va faire un grand mariage l'année prochaine. Une fois qu'il te l'a fourrée, une fois qu'il l'a rentrée, une fois que la porte du garage a été, voilà, a été ouverte, comme on dit sur cette chaîne, une fois que t'es mariée, que tu vis avec lui, que le halal a été consommé, et bien le mariage, après, il n'arrive plus. Donc, en fait, c'est selon tes attentes, c'est selon toi ce que tu souhaites, parce qu'un halal, ce n'est pas une garantie de mariage civil. Il y a des gars qui proposent un halal, et après, un mariage civil, moi, je trouve ça con. Et pareil pour celles, finalement, qui font des halals, parce que là, on parle d'un halal en basket jean, et encore, c'est histoire d'eux, tu vois. Tu mets une belle robe, machin, tu fais un petit café, une petite, tu vois, un petit truc. Ta tante, elle fait les baklava, ton autre tante, elle fait les makroud, ta mère, elle fait les cornes de gazelle, voilà, ta soeur, elle fait le talamante, l'imam, il vient, on lui donne 50 euros, voilà. Voilà, c'est ça le délire. C'est qu'après, une fois que ça s'est fait, c'est fait. Mais, si toi, tu n'es pas sûr, si tu ne le connais pas beaucoup, mais que tu voulais juste ne pas fréquenter un homme dans le haram, et que tu voulais juste faire un halal pour le fréquenter dans le halal, finalement, comme je vous dis, le halal, c'est quoi ? C'est religieusement. Parce que, chez nous, mais je pense que les orthodoxes, les juifs et tout, c'est à peu près pareil, chez tous les pratiquants, finalement, tu dois te marier avant de consommer. On est d'accord ou pas ? Bien sûr que oui. Mais le truc, c'est que, par exemple, si tu n'es pas sûr de connaître la personne, apprends à le connaître, alors. Ne te lance pas dans un truc comme ça. Il y en a, ils trouvent que les halals, tu vois bien, maintenant, il y a des meubles de la télé-réalité, je ne leur jette pas la pierre, au moins, tu vois, ils font les choses correctement au nom de Dieu. Après, c'est entre elle et Dieu, tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a des meufs, elles ont, oh, des halals, elles en ont fait plein. Tu as l'impression, à la fin, c'est des anniversaires, quoi. Tu vois le truc ou pas ? J'ai l'impression que les gens, ils font des halals à tort, à travers, en diagonale, en machin, en truc et tout. Je te jure. Donc, si, par contre, bon, si, par exemple, tu ne connais pas ton mec, si tu ne sais pas s'il a des amendes, si tu ne sais pas s'il est fauché, parce que se marier avec quelqu'un, même si tu, quand tu te maries et que tu ne fais pas de contrat de mariage, on en parlera dans une autre vidéo, tu es soumis à la communauté de biens, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que si le mec était pauvre, et si toi, par exemple, tu es riche, l'argent que tu as amassé avant ton mariage te revient. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, normalement, les dettes qu'il amasse avant le mariage, lui reviennent. Mais tout ce qui a été amassé après le mariage, doit être partagé en deux. Il me semble que c'est ça. Je sais qu'il y a des juristes sur ma chaîne, Capucine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Mais s'il y a des, je ne sais pas, notaires, huissiers, bref, si vous êtes là, dites-nous, dites-nous. Mais par contre, je sais qu'il y en a qui s'inventent des vies, parce que quand je vois vos trucs... Non, Linda, par contre, tu dis des conneries, je ne t'ai pas... Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si vous voulez être contradictoire, pour juste être dans la contradiction, arrêtez, s'il vous plaît. Quand j'ouvre ma bouche, il m'arrive de faire deux, trois erreurs, mais généralement, quand je l'ouvre, c'est parce que je m'y connais un minimum. T'as compris ? Je suis un clown à mes heures perdues, ok, mais il y en a là-dedans, ok ? D'accord. Et je t'ai dit quoi ? Analyste comportemental à mes heures perdues. C'est-à-dire que dès la première phrase, je t'ai cerné, d'accord ? Si tu veux aller faire ton intéressante, va ailleurs, on n'est pas là pour ça. La seule qui est intéressante ici, c'est moi. On est d'accord ou pas ? Bien sûr que oui. Donc, oui, je me la pète et tout. Écoute, si t'es pas contente, et si t'as beaucoup de choses à partager et à faire apprendre aux gens, ouvrez votre chaîne YouTube vous-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Bon, vous ne m'intéressez pas. Tout ça pour te dire que en fait, si le mec a des dettes, si tu ne sais pas trop, il y a des gens à qui le mariage, ça fait peur. Il y a des gens à qui le mariage, ça fait peur. Le mariage civil, à part pour payer moins d'impôts, voilà, parce que c'est généralement pour ça. Si tu payes des impôts déjà, c'est bon pour payer moins d'impôts. Voilà. Et encore, s'il y en a un des deux qui payent beaucoup d'impôts, généralement, il prend les enfants sur sa déclaration d'impôts, tout simplement. Comme ça, il paiera moins d'impôts. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, peut-être que tu ne vois pas trop ce que je veux dire. Écoutez, renseignez-vous. Je ne suis pas Google non plus. Moi, je vous donne des infos comme ça. Après, moi, quand je te dis un truc, tu vas, tu vérifies. Vous pouvez aller vérifier tout ce que je vous dis. Et c'est conseillé d'ailleurs. Et dans n'importe quel cas dans votre vie, si ta copine, si ta mère, si ta voisine, si ta prof te dit quelque chose, ne le prends pas, un argent comptant, il faut toujours aller vérifier les dires des uns et des autres. Bref, reprenons là où nous en sommes. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est les femmes, les filles, qui font des halal de malade. C'est-à-dire qu'elles vont louer une salle ou alors, tu vois, traiteur, machin, une décoration de malade, un truc de ouf. Vraiment un truc qui va être onéreux. Un halal vraiment très très onéreux. et qui décide de faire un mariage très très onéreux trois mois après. Personnellement, je ne comprends pas. Moi, je vous l'ai dit, je vous conseille à toutes et à tous de ne pas faire comme la voisine ou la cousine. Faites tout le même jour. Ça vous reviendra moins cher que de faire un halal. Et après, de vous devoir encore tout dépenser et de devoir tout réorganiser pour un mariage. En plus, ici, l'eau aura peut-être coulé sous les ponts, il aura peut-être changé d'avis. Il y aura peut-être au halal des altercations entre familles, des candidatons, des tavus, des ceci, des cela. Moi, je vous conseille un truc. Faites tout le même jour. Évitez un halal en 2021 et un mariage civil en 2022. Moi, je trouve que c'est une perte de temps, perte d'énergie. Je ne comprends pas. Quelle est la motivation ? Quelle est la motivation ? I don't know. I don't understand. À partir du moment où tout le monde a acheté une robe, a fait son maquillage, s'est mis sur son 131, ben voilà, tu fais tout le même jour. Tu fais tout le même jour. Pourquoi tu veux encore aller inviter, aller payer, aller rembourser ? Des fois, vous faites même des crédits. Allez vous mettre dedans pour faire des mariages que tu sais très bien que les gens qui se déplacent, c'est dans l'unique but de voir ce qui va se passer, de voir les nouveautés, de se trouver un mec, de te critiquer. Tu vois ce que je veux dire ? De voir quelle gueule il attend ton mari pour essayer de voir si ta belle famille t'apprécie, pour essayer de tendre l'oreille, de voir ce qui va se passer. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis pour le halal sans mariage civil. Je ne vais pas vous dire que je suis pour ou contre. Moi, je vais juste vous dire que réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que c'est selon vous ce que vous voulez. C'est selon vous ce que vous voulez. selon ce que vous attendez et selon le feeling que vous avez. Si tu fréquentes un mec depuis 5 ans qui te secoue le cocotier, qui te met des pieds dans la tirelire tous les week-ends, oui, moi je trouve ça judicieux de faire quand même un mariage religieux. Au moins pour ne pas être maudit. Tu vois ce que je veux dire ? Même si le mec, tu l'aimes mais il ne travaille pas. C'est un branleur, un glandeur, un imposteur. Tu ne sais pas. Donc, quand même, se marier, c'est vous lier en quelque sorte à vie parce que toute la vie, il y aura, par exemple, si tu vas divorcer un jour, il y aura quand même, vous serez lié à vie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu seras une femme divorcée. Moi, je trouve que mine de rien, pour les croyants ou non, un divorce, c'est quand même un marquage à vie offert. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es une femme divorcée. Une meuf qui va faire un halal et que peut-être qu'elle ne va pas faire le mariage à la mairie après et que voilà, bon, ils vont divorcer religieusement. Ça ne va pas être pareil. Elle ne va pas être cataloguée de femmes divorcées. Alors, attendons, attention, les femmes divorcées, sachez que je n'ai absolument rien contre vous. Absolument pas. on adore, moi, j'aime les meufs qui prennent les choses en main et qui, quand elles en ont marre, arrêtent le concubinage qui se transforme en colocation et mettent le haut là et qui disent, moi, je prends mes clics, mes clacs, mon clic clac, mon string et mon rouge à lèvres mac et je me barre. Que tu en as, qu'elles restent, elles restent, elles restent juste pour le statut. Aparté terminé, encore une fois, personnellement, je trouve que chacun fait ce qu'il veut. alors sachez qu'il y a des imams qui refusent, en tout cas en France, de marier religieusement deux personnes sans date de mairie parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu énormément d'abus, il y a eu beaucoup d'hommes en fait qui font des halal avec plusieurs personnes en même temps. J'ai même entendu parler à Marseille de halal d'une journée, c'est-à-dire le halal de la consommation et je crois même que je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne m'y connais pas. Autant vous dire que quand je m'y connais, je l'ouvre jusqu'à la fin mais là, je ne m'y connais pas, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? C'est-à-dire que tu as vu les mecs là, les beaux gosses là qui ont des barbes et que même pas ils te regardent et se tarfala oulala je ne sais pas quoi machin et tout te manique un ski et ben ces mecs là en fait quand il y a une meuf qui les plaisent même si elles ne sont pas dans leur éthique au niveau spirituel et ben ils vont faire un mariage, un halal religieux ils vont la fourrer, ils vont la secouer et après et ben le lendemain ils vont la divorcer. Moi j'en ai entendu parler, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas ? Bien sûr, encore autre chose, si tu fais un halal avec un mec, il faut faire attention parce que quoi ? Comme je t'ai dit la polygamie, t'as un mec, parce que maintenant franchement, on ne peut plus faire confiance à personne je vous l'ai dit, arrêtez d'être naïve, même si le mec dort tous les jours dans ton lit, même si le mec laisse son téléphone comme ça, qui te dit qu'il n'a pas un deuxième téléphone dans sa voiture, dans sa boîte à gants cachée, on n'en sait rien, qu'est-ce que t'en sais qu'au travail, le mec il ne branche pas tout ce qui bouge ? On ne sait pas, on ne sait pas, n'ayez pas confiance à 100% en un mec, je vous l'ai dit. Bref, revenons-en à mes moutons. Tout ça pour te dire que quoi ? Si toi, tu as décidé de ne pas te marier comme ma chérie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, tu te reconnaîtras. Une princesse de qualité, une crème de la crème de qualité, donc du coup, qu'il devait se marier avec un mec, elle a un peu fait tarder marier à une autre et il la voulait elle comme deuxième épouse. Donc faites attention. C'est pour ça, moi je vous dis, c'est à double tranchant quoi. Et petite précision, soyez sûr de ce que vous faites parce que ce n'est pas tout pour celles qui vont me dire s'il a de l'argent, on se marie, tu peux être riche et devenir pauvre et vice versa. D'accord ? Après c'est pratique, le jour où il crève, t'as quand même la moitié de sa retraite. Voilà, c'est pas négligeable. Mais attention, il y en a qui ont des retraites et il y en a qui ont des dettes. Moi personnellement, je ne vais pas faire un, je ne sais pas, me marier à la mairie comme ça, ça se réfléchit. Une bonne enquête de voisinage, maintenant c'est quand même la sécurité. Tu t'appelles madame en cas de divorce, par exemple, s'il te fait un coup de trave. Si par exemple, ça fait 10 ans que tu es marié avec lui, que tu as des enfants et qu'il quitte le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre alors qu'il est marié, qu'il est adultère et machin, le jour où toi, tu vas prendre ton avocat pour déposer plainte, pour abandonner le domicile et pour demander une pension alimentaire, tu auras une pension alimentaire pour des enfants mais aussi pour toi aussi. Ce sera un dédommagement que si tu fais un halal, donc un mariage religieux uniquement, en fait, aux yeux de la loi, tu n'as jamais été sa femme, tu as été sa concubine. Il ne te doit rien. C'est-à-dire que même si tu n'as pas l'heure, il n'a pas à te donner l'heure en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense que tu vois. Donc encore une fois, c'est vrai que, mine de rien, le mariage à la mairie, en fait, ça a une protection mais finalement, ça a une protection sur les deux sens parce que toi aussi, si tu pètes les plombs, il y en a, elles pètent les plombs. Si toi aussi, tu pètes les plombs, si tu trompes ton mari, si un jour, tu décides de ne pas rentrer chez toi ou je ne sais pas quoi ou si par exemple, vous entamez une procédure de divorce, les femmes, sachez que vous aussi, vous devez de verser des pensions alimentaires si vous êtes en tort à vos conjoints, à vos maris. Donc faites attention aussi les procédures de divorce et bien c'est long. Bien sûr, on ne se marie pas dans l'optique et dans la perspective de divorcer, encore une fois, mais le mariage, ça coûte cher. On est d'accord ou pas ? Un mariage, ça coûte cher. Même si tu fais attention et tout, un mariage, ça coûte cher. Un divorce, ça coûte encore plus cher. Et même si, encore une fois, il y a eu beaucoup de facilité avec les dernières lois qui sont arrivées parce que les tribunaux étaient débordés avec les divorces, en fait, avec les procédures de divorce. En fait, si tu veux, tellement il y a de divorces de plus en plus, les tribunaux, c'est bon, stop. Ils ont dit on va essayer de trouver plus de facilité à l'amiable et tout. Tu vois, peut-être pas passer par le tribunal mais passer par un notaire. Enfin, encore une fois, je ne vais pas vous dire de conneries, je ne m'y connais pas mais je sais que les procédures de divorce ont été vachement facilitées ces dernières années tellement, en fait, il y avait de divorce, ce n'était plus possible de traiter tout ça tous les jours, tous les jours au tribunal mais c'est très très long. C'est-à-dire que même si tu veux divorcer et te remarier derrière, des fois, tu ne seras pas divorcé, il va falloir attendre, 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 selon si c'est à l'amiable ou si ce n'est pas à l'amiable, ça peut prendre des années et des années et des années quoi. Et ça peut, encore une fois, les procédures judiciaires, c'est des sous. Un avocat, ça se paye. Un conseil, ça se paye. Juste tu le vois, tu te poses, tu vas le voir, juste pour qu'il te conseille, tu dois lui lâcher de l'oseille. Alors imagine-toi, le jour où il va se déplacer pour plaider et machin et après, il suffit qu'il y en a un qui fasse appel et machin, c'est un bazar son nom. Donc encore une fois, moi je pense que je préfère, moi je vous suggère quand même, quand on se marie, comme je vous ai dit, ne vous mariez pas avec n'importe qui, on pense au pépétasse, déjà, on pense à l'oseille, bien sûr, mais on pense à l'éducation, à la famille. Si tu vois qu'il y a une famille de cassos, fais attention. Parce que, il y en a certains, malheureusement, qui croient de mon... Bon, après c'est propre à chacun, vous allez me dire, oh t'es mal placé pour parler. Écoutez, moi je vais vous dire un truc, il y en a qui font semblant de croire en Dieu, mais je te jure que le jour où il veut te jeter, halal ou pas halal, imam ou pas imam, il s'en bat le train arrière, c'est-à-dire qu'il va te jeter, il va te divorcer en deux-deux, ou même pas, il va même pas venir pour te dire je divorce. Il s'en bat les... Pour lui, t'es pas sa femme, il va te dire toi et moi on se doit rien, on a pas signé de contrat de vengeance. En fait, les halals, c'est que quand ça les arrange. Pour te fourrer, ça l'arrange, mais par contre, le jour où il va vouloir te quitter, ça va l'arranger aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pareil, en fait, si tu tiens ton homme et que t'as juste fait un halal le jour où il veut te quitter, il va te dire on se doit rien, on se doit absolument rien. Donc, personnellement, je vais pas vous dire je suis pour ou je suis contre. Oui, je pense que pour vous, je me dois quand même de vous conseiller le halal, le marrage religieux et civil et dans la même journée, s'il vous plaît, arrêtez de faire des dingueries. D'accord ? L'argent, vous en aurez besoin pour d'autres choses. Donc moi, je vous conseille. Maintenant, je vais pas vous dire que je suis contre celles qui font des halals et qui ne se marient pas à la mairie. Parce que, encore une fois, après, attention, il y en a qui font des halals et qui ne se marient pas à la mairie juste pour se déclarer mère isolée. Elles font des enfants, elles te disent moi, je suis mère isolée alors que leur conjoint habite là. C'est haram quoi. Ça, c'est du foutage de gueule, c'est du vol. Tu vois ce que je veux dire ? Après, chacun fait ce qu'il veut ou pas, mais dans tous les cas, je vais pas vous dire que je suis contre, je suis pour. Juste une chose, oui, se marier à la mairie, c'est quand même une sécurité au niveau... C'est une protection. C'est une protection. Ça a des contraintes, mais c'est quand même une protection, ça vaut le coup de se marier à la mairie et faites attention à tous les mecs qui te disent t'inquiète pas, d'abord on fait le halal. Voilà. Tu vas vouloir sauter sur le cheval, tu vas te dire oui, t'inquiète pas, dans 4 mois maman, c'est prévu, c'est prévu, on va se marier. Et d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts, sa mère, elle va lui dire quoi ? Elle va lui dire on va pas encore dépenser des sous et sa famille, t'as vu, ils ont payé 6 bouteilles de coca, on en a payé 12. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vous conseille parce qu'il y en a beaucoup qui ont prévu de faire des mariages civils après le halal et qui finalement le mariage civil n'a jamais eu lieu. Parce qu'une fois que le halal a été fait et qu'une fois que ça a été secoué, la bouteille d'oranginal a été secouée, c'est terminé. Donc faites attention. Dites-moi ce que vous en pensez et pareil pour celles et ceux qui ne sont pas musulmanes et tout, dites-moi comment ça marche chez vous si vous trouvez encore important en 2021 de passer devant l'hôtel, par exemple d'aller à l'église, tout simplement, je sais que les orthodoxes sont quand même un peu plus pratiquants qu'après, les juifs, eux, ils font quand même vraiment le mariage religieux mais je crois que eux, par contre, ils le font vraiment le même jour que le mariage. Écoutez, dites-nous comment ça se passe chez vous. On est une multinationale encore une fois comme je vous l'ai dit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes passé par là, si vous avez fait un halal avec le mariage, par exemple, à l'Amérique qui n'a pas abouti ou si ça s'est passé ou ce que vous en pensez ou ce que vous envisagez de faire. Dites-moi si, par exemple, un membre de vente, une membre, je parle plus d'une membre parce que je sais que vous êtes seulement 10% de garçons sur ma chaîne, même si on sait que vous êtes là et franchement, vous êtes trop des amours en plus. mais je sais qu'il y a plein plein d'histoires autour des halals. Je sais. Donc, on adore. Nous, on sort nos pop-corns, d'accord ? Eh bien, racontez-nous toutes les anecdotes que vous avez là-dessus. S'il y en a qui se sont faites avoir, si le mec t'a promis le mariage civil qu'après, du coup, ça n'a même pas eu lieu parce que du coup, une fois qu'il a fait le mariage religieux, tu étais acquise, ça ne l'intéressait même plus de sortir un euro pour du coup t'honorer devant monsieur le maire. Donc, racontez-nous tout ça, bien sûr. C'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est un sujet quand même qui était vachement intéressant. En tout cas, je trouve que pour un sujet comme ça qui n'a été même pas préparé, qui a été simplement écrit sur mon plein air, on adore ou pas, mais bien sûr que oui, on adore les petits débats comme ça en voiture, les voitures, enfin les voitures, les débats les plus spontanés, je trouve que c'est ceux que vous préférez généralement sur ma chaîne. Donc moi, je vais quand même aller peut-être, je ne sais pas, ma mère, elle fait quoi ? Mais au moins, ah non, mais elle a le caddie normalement. Et d'apporter les courses ? Non mais de toute façon, elle a le caddie, elle va le pousser là après, moi je mettrai dans le coffre. C'est une queen ou ce n'en est pas une. Donc moi, je vous embrasse. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'on soit d'accord ensemble ou pas encore d'accord ensemble. Bien sûr, dans le respect. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de vérifier ton état d'abonnement. N'oublie pas d'activer la clé ou ses notifications pour ne rater aucune des vidéos et d'être dans les premières spectatrices. Du coup, parce que sachez qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je suis toujours en train d'attendre vos commentaires et à vous répondre pendant une heure, une heure et demie. Donc en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Sachez que je lis tous vos commentaires, que vous êtes des amours. Je vous remercie pour votre force. Je vous remercie pour votre soutien. Franchement, j'aimerais tellement tous vous rencontrer un jour. Donc moi, je vous embrasse. Bien sûr, tu n'oublies pas de liker si la vidéo t'a plu, de disliker si elle t'a des plus, de fucker si t'es enragé ou de toser si t'es un enfoiré. On n'adore pas du tout les enfoirés, mais on préfère les enfoirés aux gens qui ne like pas, qui ne tosent pas, qui ne fuck pas, qui ne mettent pas d'emoji. Vous mettez un emoji voiture, s'il vous plaît, et un cœur rouge. Voilà. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Bisous !